... Dans le bassin féryphère, la mine appartient au passé, mais la culture polonaise perdure. La langue est toujours enseignée, comme ici, à Pienne. Les descendants de mineurs souhaitent apprendre ou perfectionner leur maîtrise de la langue. Maintenant, j'arrive à me débrouiller en Pologne. Mais oui, quand j'y suis allée, les premières fois, c'était un manque. Pour communiquer avec les gens, les Polonais sont très hospitaliers, très chaleureux. Je pense qu'ils sont aussi très... Enfin, de part l'histoire, très proches des Français. On est toujours reçus les bras ouverts. Donc c'est très important de connaître la langue. Les immigrés polonais arrivés dans les années 1920 représentaient 20% des mineurs de fer. Ils avaient leurs propres curés et instituteurs. Ils ont toujours manifesté un fort attachement à leur pays d'origine, avec comme vecteur culturel principal, toujours la langue. ... Et pour les familles retournées vivre dans leur pays d'origine, l'attachement à la France est encore très fort. La France, là-bas, a un capital de sympathie énorme. Ils jouent à la pétanque, ils jouent à la belote. Au 14 juillet, ils mettent les drapeaux. Et à chaque fois qu'on allait en voyage, on emmenait des cartons de bouquins. C'est vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas oublié. Les descendants, qu'ils soient de la deuxième ou troisième génération, cultivent jalousement leur sens de l'accueil et la chaleur de la culture polonaise. Point de cours ou de réunion amicale ou familiale qui ne finissent par des chansons. Sous-titrage ST' 501